Un an après les attentats de Charlie Hebdo, je suis un jeune musulman. C'est une période qui est particulièrement difficile pour les musulmans et les musulmans. Je ne peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de France, je ne peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de l'Algérie, et donc je me construis un peu dans ce truc déjà d'identité fracassée. Et on a tous ces discours de gens qui, dans un gouvernement qui est censé être un gouvernement de gauche, un gouvernement socialiste, parlent de déchéance de nationalité, qui parlent de séparatisme, en tout cas, si ce n'était pas ce mot-là qui a été utilisé, il y avait des termes guerriers, même à l'endroit des quartiers populaires, de reconquête, de ces territoires perdus de la République, qui sont en réalité, en vérité, des territoires délaissés par la République. Et donc, je me construis à ce moment-là, et c'est la double peine à ce moment-là, parce qu'on a d'une part cette tristesse et ce drame national où on a des journalistes qui se font tuer pour avoir fait des caricatures, et de l'autre côté, la suspicion généralisée, on nous fait un peu porter la culpabilité, la responsabilité de ce qu'il s'est déroulé. Et nous, on le voit et on le ressent dans notre vie au quotidien, quand on va à la mosquée, on est pris en photo par des policiers, on comprend que c'est mal d'être ce que l'on est.